Bonsoir à tous les spectateurs, bienvenue sur le plateau d'Africa Sport 24 pour un grand grain des aigles du Mali. On a aujourd'hui Unou Keïta, agent de joueur qui va revenir avec nous sur l'actualité du sport malien qu'on a eu aujourd'hui avec l'interview du président Bavieux qui avait reçu les journalistes sportifs pour s'exprimer et faire le bilan de la participation du Mali aux éliminatoires de la dernière Coupe du Monde, ainsi que la décision qui est tombée vendredi dernier de remercier le coach et son effectif. Il y avait au présent, il y avait Souley Koulibaly qui était là-bas, qui a pu filmer l'événement. Souley, comment ça s'est passé ? Quelle était l'ambiance un peu là-bas ? Bonsoir à Ibrahim, bonsoir à Uno et bonsoir à tous ceux qui n'étaient aussi sur l'Africa Sport 24. Nous sommes encore tels avis de nous retrouver encore ce soir pour les informations sportives, pour nos fans qui nous suivent depuis la page Facebook et sur YouTube. Alors, cet après-midi, on était en face du président Mamtu Thuré-Bavieux, qui a voulu faire le point des deux matchs de Balaz, aller et retour contre la Thuré-Bavieux. Comme il avait dit depuis lors de son programme, à chaque événement, il y aura un compte-rendu fidèle qui sera fait aux journalistes pour qu'on puisse rapporter à tous nos auditeurs. Donc, c'était ça. Donc, cet après-midi, il était accompagné du premier vice-président Kassou Koulibaly-Yamboks et du troisième vice-président M. Modibo Koulibaly. En tout cas, c'était vraiment bien. Il y avait à peu près une centaine de journalistes qui étaient présents pour être témoin populaire des propos qu'allait dire le président Mamtu Thuré-Bavieux. Alors, parmi ceux, j'ai noté quelques derniers de son intervention cet après-midi. Il a fait le bilan de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Bon, quand on dit ce qui a marché, c'est vrai, on ne s'est pas qualifié. Mais le planning autour des aigles, il faut reconnaître que l'État malien aussi a beaucoup misé. Et surtout, il a remercié encore le ministre Moussa Al-Aktaïr, après le président Asimou Gouïta, qui n'a aménagé aucun effort pour que ces aigles puissent être dans les bonnes conditions. Voilà, donc je vais commencer par Kavala lors du regroupement par rapport au match à aller ici à Bamako. Si vous avez vu beaucoup d'interviews sur le chemin argent, Foussini Djawara, qui a dit qu'il n'était pas dans les bonnes conditions. Donc, c'est le contraire que le président Moussa Al-Aktaïr a affirmé. Mais il a tenu à dire que le joueur qui est venu en état, parce qu'il a précisé son nom, c'était Yves Bissouma. Quand il est arrivé, il y avait des problèmes de climatisation refaits dans sa chambre. Donc, celui-ci a passé la nuit dans une autre chambre avant que le premier vice-président n'aille voir ce qui se passe là-bas pour prendre beaucoup de dispositions pour que ça puisse marcher. Maintenant, au-delà de tout ça, on a retenu que lui-même a reconnu que ça a été un échec. Le fait que le Mali n'a pas pu se calmer sur l'ensemble des deux matchs, il a vu qu'il y a eu le problème de la VAR qui s'est situé, comme Foussini l'a dit. Mais le président, en tant que lui-même, il a dit qu'il n'avait pas cette information de savoir si la VAR fonctionnait ou pas. Donc, il n'a pas eu cette information. Et dans le rapport aussi du sélectionnaire, il n'a pas mentionné cela. Donc, il ne pouvait pas affirmer qu'à force de dire que la VAR ne marchait pas sur l'ensemble des deux matchs. Mais après cela, il y a eu des questions-réponses. C'est vrai, c'était une conférence de presse sur les deux matchs. Mais c'est parti au-delà de tout ça, parce que le président a annoncé la semaine à venir, à partir du lundi. Il y aura aussi, comment dirais-je, le dépôt des candidatures pour le poste du sélectionnaire national d'exécurité du Mali. Après que le staff, Mouen Marassouba, son staff a été immobilier. Donc, il y aura appel à la candidature. On a demandé est-ce qu'il y a déjà un coulisse, si on pouvait savoir s'il y a des entraîneurs ou des sélectionneurs qui avaient déjà déposé. Il a dit non, ce dossier n'est pas à son niveau. C'est au niveau du premier vice-président qui est chargé des équipes nationales, Mouen Marassouba, qui est à partir de la semaine prochaine. En tout cas, c'était un peu ça, entre autres. Et on a parlé aussi des primes des joueurs, des primes où le ministre avait dit que toutes les primes avaient été payées lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a un petit, quoi qu'il y a là. Ça, c'était au niveau des huitièmes de finale. Comme vous le savez, les primes qui sont allouées aux sportifs de haut niveau, c'est une réalité ministérielle qui alloue ces primes-là. La réalité ministérielle qui a été réunie en 2015 par M. Amion Guineau, qui était l'ex-ministre à l'époque. À l'époque, c'était 16 équipes à la Coupe d'Afrique des Nations, non 24. Donc, ça a changé un peu. Après cela, il y a eu le ministre qui était là, Aruna Maudibot-Touré, qui est venu, qui était à l'époque en 2019, où les joueurs ont manifesté. Quoi qu'après la phase de pouls, normalement, on était qualifiés directement au quart de finale. Donc, ce qui n'est pas la même chose avec la canne qui est passée à 24. Donc, ça a été très bien précis. Les huitièmes de finale ne suivent pas dans la réalité ministérielle de 2015. Normalement, ils devraient revoir tout cela. Après la phase de pouls, c'est 10 millions par joueur et le staff technique, ils pensent que c'est 75%. Donc, ce sont ces primes-là que les joueurs réclament maintenant. Mais ce n'est pas au niveau de la fédération, c'est au niveau du département d'espoir qui peut gérer ces primes-là. Donc, maintenant, c'est d'ailleurs de voir si vraiment l'État peut payer les primes, mais qu'il n'est pas dans la réalité ministérielle de 2015, parce que c'est les huitièmes de finale qui ne suivent pas dans la réalité ministérielle. Donc, il a un peu brossé sur cela. Après, il y a certains qui ont retracé aussi son bilan. Donc, ça a été dit, tout n'est pas rose, tout n'est pas rose. C'est vrai, il y a beaucoup d'équipes qui se sont éliminées, que ce soit. On peut dire que nos aigles, l'objectif, c'était de ramener lors de la Coupe d'Afrique des Nations, de ramener une médaille. Donc, c'était ça l'objectif. Une médaille, oui. Voilà. Ou bien qualifier après ça, qualifier le Mali à la Coupe du Monde. Donc, ça n'a pas marché aussi. Donc, cela, c'était négatif. À propos de nos juniors aussi, qu'on en a parlé, ça aussi, c'était un bilan aussi négatif. On a été éliminé. Si on prend du côté du club, le stade malien aussi, qui a été éliminé en cours de la Confédération, tout comme le BNFC qui a été éliminé. Donc, c'était des bilans qui ont été retracés. Mais lui-même, il a sorti. Il y avait eu des bilans positifs. Lors du chan dernier, le Mali a été vice-champion d'Afrique. Avec les cadets aussi, on a pu se qualifier, même si le tournoi qui devrait se débrouler au Maroc a été annulé. Donc, c'était, entre autres, un peu ce que le président en a brossé. Mais la raison même de la conférence de presse, c'était le bilan des deux rencontres. Match allé et match retour. Maintenant, il en a parlé parce qu'ici à Bamako, il y a eu beaucoup de polémiques autour des joueurs qui sont sortis pour aller en bois. Il dit qu'il a appelé lui-même. Il a appelé personnellement Bassala Touré, qui était à côté des aigles aussi. Il a confirmé que non, ces jeunes ne sont pas sortis pour aller en boîte. Bon, nous, on sait qu'on a des images pour ça. Ceux qui ont vu ces jeunes là en boîte, ils savent qu'ils sont très bien sortis. Il faut le dire. Il est passé à côté. On a des images pour cela. Ils sont allés en boîte. Il faut le reconnaître. Mais c'était la... Oui, mais sous les... Je pense qu'ils avaient l'autorisation de sortir aussi. Parce que moi, je pense qu'ils... Ils avaient l'autorisation d'aller voir en famille. Voilà, d'aller voir en famille. Moi, je ne suis pas contre qu'ils sortent pour aller en boîte. C'est normal. Après, un tel désastre, il faut se laisser aller vider l'esprit à la maison et revenir. Mais bon, peut-être qu'ils ne voulaient pas arriver cette image à ces jeunes qui sont sortis. On les comprend. Et surtout, surtout, il a misé sur quelque chose. Il dit... Il implore tous les journalistes aujourd'hui. Il préfère qu'on critique la Fédération que de prendre les joueurs individuellement. Que ça peut un peu terminer à leur image. Ça peut les affecter moralement pour les prochains échéances. Vous savez déjà qu'on doit jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Au mois de mai-juin, entre le mois de fin mai et juin, il y aura les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc, il est imploré cela de vraiment laisser les joueurs, se concentrer sur leur club maintenant pour qu'ils puissent avoir une bonne qualification pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Merci, Soule. Tu as fait une analyse très complète. Je pense que c'était comme si on y était. Ou non ? Quel a été ton sentiment un peu sur la déclaration du président Bavieu d'aujourd'hui ? Écoute, pour moi, c'est une conférence de presse assez particulière. Je trouve qu'elle était mal organisée parce que mal orientée. Les sujets étaient un peu vastes. On pensait que c'était pour faire un peu le bilan des éliminatoires et dire ce qui n'a pas été. Mais en fait, finalement, on n'a rien appris de nouveau. La fédération a une nouvelle fois demandé de l'aide à tout le public sportif malien. C'est un peu étonnant, sachant que normalement, il y a des personnes compétentes en place. Donc, ils ont demandé au public malien, aux journalistes, de les aider à trouver des solutions pour améliorer le football malien. Donc, il y a des questions pertinentes qui ont été posées, dont la nomination des coachs, des futurs coachs. Je pense que c'est ça surtout qui est intéressant, la nomination des futurs coachs, la sélection A et de toutes les autres sélections. Donc, les autres sélections, apparemment, c'est dans les jours à venir. Et la sélection A, la semaine prochaine, lundi prochain, il y a une fiche de poste qui va sortir avec les compétences et le profil recherché du futur sélectionneur du Mali. Donc, on n'a pas, comme je disais, on n'a pas appris grand-chose à cette conférence de presse. Tout était déjà sorti après la Cannes et puis après la défaite, enfin après l'élimination contre la Tunisie lors du deuxième match. Où nous, justement, cette élimination, on en avait parlé avant le match. Tu étais un des rares qui se méfiaient beaucoup de la Tunisie. Au final, le Mali n'a pas réussi à passer. Ça s'est joué à un but contre son camp, mais aussi peut-être aussi à des limites au niveau de l'organisation qui n'ont jamais pu être corrigées au niveau malien. En fait, si tu veux, tu vois, je disais que le match, il allait jouer sur des détails. L'équipe du Mali et de la Tunisie se ressemble beaucoup. C'est-à-dire que c'est une équipe, c'est deux équipes avec des bonnes assises défensives et très peu d'attaquants de grande qualité, en tout cas. Et du coup, ça s'est joué sur un détail, sur un but contre son camp. Mais la Tunisie n'a pas non plus cadré de tir et nous non plus dans les deux matchs. Enfin, dans le match à laissi, mais dans le match retour, il n'y a eu aucun tir cadré. Donc, les deux équipes se ressemblent énormément. Après, ça s'est joué sur des détails, sur l'expérience. Et nous, on arrivait sur le terrain, on avait perdu 1-0 chez nous. On n'avait pas le sentiment qu'on était venu chercher la qualification. On aurait dit qu'on était déjà qualifié sur le terrain. Et je pense qu'à un moment donné, on ne va pas revenir sur le cas de Magasuba parce que ce serait non plus l'accabler. Il est parti et il faut le remercier parce qu'il a quand même fait du bon boulot, même si à la fin, on est resté sur notre faim, justement. Mais l'équipe était un peu à son image, donc sans réaction. Sans réaction, il y a eu des choix un peu, je pense, litigeux pour nous. Où au lieu de mettre des attaquants, il fait sortir des milieux pour les remplacer par des milieux défensifs. On n'a pas trop compris dans les 15 dernières minutes, alors qu'il nous aurait fallu justement jeter toutes nos forces dans la bataille, quitte à perdre 2-0, quitte à perdre 3-0. L'objectif, c'est la qualification. C'est la qualification, il fallait tout donner. On a essayé, tout donner. C'est vrai que c'était assez surprenant, mais comme on l'a dit, il y a aussi une forme d'impréparation dans cette double confrontation parce qu'on a vu qu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu une conférence de presse un peu similaire à celle d'aujourd'hui où on a tiré au boulet rouge sur Murasuba en lui imposant un collège d'entraîneur. On a clairement montré qu'il n'y avait plus vraiment confiance aux sélectionneurs, mais on n'a pas pris la décision de le licencier à ce moment-là. On a vu que toutes les équipes qui se sont qualifiées en Coupe du Monde, elles ont viré leur entraîneur après la Cannes. Donc, le Mali a fait le choix de maintenir Murasuba. Et autour de ça, il y a eu ce collège d'entraîneurs où la mayonnaise n'a jamais réellement pris. On n'a jamais réellement compris quel était leur rôle par rapport au coach. Et finalement, il y a eu cet échec-là où on a vu que ça a créé plus de confusion qu'autre chose. Où on a vu qu'au premier match, Murasuba a fait cinq changements dans ses titulaires, ceux qui n'aiment pas faire d'habitude. Et la première mi-temps a été fatale au Mali où on a encaissé ce but qui était évitable. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, moi, dans cette conférence de presse de Bavieu, où il fait un bilan sans trop aussi, lui aussi aurait pu s'excuser auprès du public sportif malien pour les échecs qui ont été faits parce qu'il est aussi co-responsable du bilan de Murasuba. Et très franchement, même s'il y a un nouvel entraîneur, s'il y a toujours les mêmes limites au niveau de l'organisation autour de l'équipe nationale, il va être aussi difficile d'avoir des ambitions. Où nous, tu es un agent, tu connais le milieu professionnel du football. Le football, l'entraîneur, c'est une des dernières étapes d'une équipe. Du maillon, il existe. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et tu sais, j'en parlais avec des spécialistes. En fait, tout est désorganisé. Ça fait peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant l'arrivée des joueurs ou même à Kabbalah, on est en période Covid. Les joueurs arrivaient sans masque. Ils étaient mélangés à tout le monde. Il y avait trop de monde autour de l'équipe. C'est-à-dire qu'on aurait pu créer une bulle de contamination au sein des aigles et se retrouver avec aucun joueur valide. On ne s'est même pas rendu compte de ça. On n'a même pas été attentif à ces choses-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des protocoles en place. Quand un joueur arrive, qu'il l'accueille ou comment. Tu vois, quand tu arrives en équipe de France ou dans n'importe quelle équipe, tu arrives à l'aéroport où on t'envoie un taxi à l'hôtel. Le taxi t'amène à Clairefontaine. Là, ça doit être la même chose. Kabbalah, on ne va pas en parler parce que c'est vétuste. Il y a un projet de nouveau centre de formation vers Senou, justement, nouveau centre technique qui doit avoir le jour. Je ne sais pas s'ils ont déjà posé la première pierre ou si c'est l'année prochaine qu'ils la posent. Pas encore. Il y a moins de nuit et l'année, ça sera peut-être dans les jours à venir. Peut-être que d'ici la fin de ce mois, qu'ils vont poser la première pierre. On espère. Donc, il y aura un an, deux ans de travaux au minimum. Donc, on va espérer que ce centre-là soit moderne et qu'il réponde aux attentes du monde professionnel de 2022. Parce que des joueurs qui arrivent, qui jouent en Angleterre, qui jouent dans des championnats en France, ou même dans des championnats en Arabie Saoudite, où ils sont bien lotis, où les conditions sont bonnes, ils se retrouvent à la fois où l'hébergement n'est pas bon parce qu'il n'y a pas de clim. Il fait chaud en plus à Bamako. Il fait 40 degrés. Il n'y a pas d'eau. Donc, comment on se réhydrate ? Comment on prend sa douche ? Comment on fait ses besoins ? Et, en plus de ça, sur le terrain, le terrain non plus n'est pas adéquat. Donc, ça fait beaucoup d'approximations. Ça, on a fait beaucoup. C'est-à-dire, par rapport à ce que vous nous venez de dire, le contrat, il est amer, il faut le reconnaître. Mais je pense qu'on est toujours dans ce terme à Thérèse au niveau de la sélection nationale parce que ce sont des professionnels. Il faut reconnaître qu'ils viennent de l'Europe. Donc, ils ont vraiment besoin de ça, de cet accueil-là pour l'équipe, pour les guider, pour aller, pour ne pas mettre les pieds. Mais maintenant, par rapport au collège des anciens joueurs, je pense que le président a eu un discours aujourd'hui où moi, je peux dire que peut-être que c'est deux fois deux mesures. Après, le limogé, bien avant le limogé de Makassouba, il y a eu une conférence de presse, je pense que c'était le 7 février, au sein de la Femafoot, où le président, quand il annonçait qu'il y aura un collège autour de Makassouba, on a posé la question, ce collège-là, quel est le rôle de ce collège-là ? Donc, j'en ai parlé, ça aurait été un rôle un peu technique. Mais après, il a dit que Makassouba seul ne prendra plus les décisions. Il a dit ça ce jour-là. Je pense qu'on a vu faire un direct, voilà, sur ce même plateau-là. Mais aujourd'hui, par contre, quand on a posé la question par rapport au collège qui a décidé, parce que ce n'est pas une source CIA, je ne peux pas le confirmer, mais la liste qui a été, les 11 entrants qui ont été données à Bamako ici, si vous avez vu la liste du Mali, c'est une liste qui a été écrite à la main, pas par l'ordinateur, comme la liste de la Tunisie. On a eu des informations qu'ils ne se sont pas tombés, ils ne se sont pas tombés d'accord. Makassouba et son staff et les collèges des anciens joueurs qui étaient à côté, ils ne se sont pas tombés d'accord c'est pour cela qu'il y a eu cette liste-là. Mais le président avait dit ce jour-là aussi que Makassouba n'allait pas prendre sur les décisions. Alors qu'aujourd'hui, il a affirmé que toutes les décisions qui ont été prises lors du match allées comme le match retour, c'est Makassouba qui avait pris cette décision. Moi, je suis resté là, mais je lui ai dit « Mais attends, il faut qu'on se respecte, qu'on se dise la vérité. Vous avez dit qu'il y a juste un mois que telle personne ne prendra pas la décision sur eux. Et aujourd'hui, vous avez dit aujourd'hui c'est quoi la vérité alors ? On se pose la question. Déjà, on est éliminé. Ça, c'est sûr, il y a des questions à se poser autour de ça. Parce que je pense qu'à un moment donné, le staff technique a été le bouc émissaire de la fédération, mais eux-mêmes avaient assumé ce rôle. Notamment, on peut dire avec Foussin Ndiyawara, pendant plusieurs mois, il était toujours à faire des interventions dans lesquelles il disait qu'il ne fallait pas critiquer les dirigeants, qu'il ne fallait pas critiquer le football malien. Mais bizarrement, lui-même a fait une sortie assez spectaculaire hier où il dénonce un peu les conditions d'organisation du match et même les conditions à Kabbalah où le terrain, selon ses dires, était impraticable. Et même les logements des joueurs n'étaient pas appropriés, selon ses mêmes dires. À lui, il est même allé jusqu'à parler de la VAR en Tunisie qui, selon lui, n'était pas fonctionnel. Donc, quelque part, où est-ce que cette déclaration de Fousset ne s'est pas un peu le médecin après la mort contre ce qu'il s'est passé ces dernières années ? C'est ça. À un moment donné, je pense qu'il aurait pu dénoncer de l'intérieur pour faire changer les choses. Là, on a l'impression que tout le monde essaye de se dédouaner et de trouver les excuses pour ne pas être accusé des maux de l'élimination. Je pense que chacun est responsable à son niveau, à la fois la fédération, mais aussi l'encadrement technique et les joueurs aussi. Et là, on a l'impression que chacun, enfin, les joueurs qui vont nous dire que Kabbalah n'était pas prêt, qu'il n'y avait pas d'eau, ça, je peux le comprendre. Fousseni Diawara qui nous dit qu'il n'est pas payé depuis X temps et que la VAR ne fonctionnait pas. Et la fédération qui va nous dire qu'ils ont tout fait, qu'ils ont appelé un collège d'entraîneurs et que Magasouba avait les libres choix de ses compositions et c'est lui qui n'en a fait qu'à sa tête. Donc, on a l'impression que chacun essaie de se rejeter les responsabilités. Fousseni Diawara, hier, j'ai entendu ce qu'il a dit, ces choses-là, il aurait pu les dénoncer avant. Je pense qu'on... On aurait dû le faire, effectivement. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est quand on est coach adjoint ou quand on est coach, on va vérifier dans quelles conditions on va évoluer. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain. Moi, demain, je suis entraîneur ou entraîneur adjoint. Avant que tous les joueurs arrivent, je vérifie si tout fonctionne, qu'il soit dans de bonnes conditions. Je vérifie si le terrain est bon, si on peut s'entraîner dessus. Le cas échéant, on trouve un plan B. C'est ça, le rôle du staff technique ou du team manager. Mais vu que la complexité, c'est que tout le monde est à des postes différents, à deux ou trois postes dans cette fédération ou dans ce staff, ça rend les choses compliquées. Ça rend les choses compliquées et du coup, le travail est impossible. Ils sont focalisés sur autre chose. Ou alors, ils font 20% là et 20% là, alors qu'ils devraient faire 100% d'autre chose. Effectivement, Onu, il y a un point que tu as soulevé qui caractérisait un peu cette gestion des deux dernières années où il y avait Magasuba qui était à la fois le sélectionneur national et en même temps le directeur technique national. La même chose aussi pour Foussé Ndiyawara qui était entraîneur adjoint mais en même temps manager général de la sélection, vendeur de maillots aussi et de temps en temps c'était lui qui était aussi là à faire floquer et vendre les maillots au niveau de la fédération valienne de football. Donc, est-ce que sous les toits qui es présent, est-ce que ça c'est quelque chose aussi que le président tu penses qu'il a pris conscience parce qu'en appelant son collège d'anciens joueurs là, qui n'est pas vraiment un collège d'entraîneurs mais un collège d'anciens joueurs, est-ce qu'à l'avenir dans cette reconstruction de l'équipe, on peut attendre que des gens comme Cédric Canté et Moumou Sissoko aient des rôles plus importants parce qu'on a vu Cédric être beaucoup plus vocal par rapport à la situation de l'équipe nationale qu'il n'était il y a encore quelques mois. Est-ce qu'il y aura aussi une restructuration de l'organe dirigeant de cette sélection nationale ? Alors Ibrahim, vous comprenez qu'il y a coupure chez moi tout de suite là, voilà, comme on le dit voilà, donc avant de répondre à ta question, je pense que le collège il n'est pas arrivé au bon moment, moi je peux le dire comme ça et le collège on s'est référé le président Manto Ture Bavi s'est référé du collège qu'il y a eu autour de l'équipe du Sénégal mais ok, c'était diamétralement opposé ce collège qui était autour de l'OCC ce n'est pas un collège qui a été mis en place par que ce soit la fédération ou bien l'OCC c'est des anciens joueurs qui ont décidé voilà, c'est l'un de notre qui est à la tête de la sélection aujourd'hui donc on peut lui apporter notre soutien et ce dernier l'a accepté mais eux ils avaient des limites comme on le sait parce que la dernière décision quelque en soit ça revient au sélectionnaire national donc maintenant je pense que la note vraiment si ça avait été bien constitué et bien dirigé sur une ligne droite je pense que ça aurait dû marcher parce qu'aujourd'hui tu ne veux pas voir aujourd'hui un sérieux qui est à côté de toi qui te parle que tu ne pourras pas le plus de lire qu'on a vu lors du match précédent il était un peu défoulé voilà c'est comme si il voulait choisir le campion pour monter sur le terrain il a montré tout son engouement autour de cette équipe nationale mais c'est vrai quand il est comptable aussi du boulot du président de la fédération de la fédération de la fédération parce qu'il est l'un des conseillers et le principal du président Bavier donc lui il est comptable de cela au moins c'est ce gros qui apporte son appui on sait que lui aussi la cote qu'il a au niveau national ici tout le monde tout le monde le sait donc il a déjà c'était bien de les voir aux côtés de nos aigles Frédéric Comar qui a noté Fred n'en parlons pas lui aussi c'est l'un des joueurs qui l'est plus capté au sud du Mali l'un des joueurs qui sont aimés aussi de ce public là mais je pense qu'au niveau de la fédération ils ont un peu failli c'est vrai ils voulaient faire du bien mais c'est en voulant faire du bien qu'ils ont causé du sort parce que ces jeunes il y avait trop de pression autour d'eux tantôt il y a le collège des anciens joueurs tantôt il y avait le collège des entraîneurs local qui avait été constitué ici par Mohamed Makassouba même si eux-mêmes par fini je parle des entraîneurs les entraîneurs locaux les locaux qui par fini ont fait une lettre pour montrer à Makassouba vraiment qu'ils n'ont pas été respectés pourquoi ? Parce que déjà à Bumako ils avaient fait un travail pour Pria-Laf ils ont soumis ça au sélectionnaire qui a un peu travaillé avec cette équipe mais lors du match ils ont cherché à avoir une ou deux classes pour aller assister au match au retour contre la Tunisie à Radès même si ils avaient un vol spécial pour amener cette équipe en Tunisie donc je pense que dans le futur je ne peux pas me prononcer là-dessus cela va dépendre du sélectionnaire qui va venir si c'est un sélectionnaire qui vient qui demande à ceux que les anciens joueurs l'appuient donc il y aura largement ils vont prendre contact avec ces anciens joueurs même si c'est les anciens de coût qui sont là qui demandent qu'ils puissent l'appuyer donc il va faire cette demande mais à temps on va voir maintenant le sélectionnaire qui sera là donc la dernière décision va lui revenir parce qu'on ne peut pas envoyer un sélectionnaire et lui dire voilà donc il faut que tu amènes un play il faut que tu fais le travail avec les entraîneurs locales sur place effectivement et comme tu l'as signalé d'ailleurs on l'a eu ici sur notre plateau le coach Mourlet qui avait justement parlé un peu de cette confusion qu'il y a eu pour les entraîneurs locaux qui à un moment donné avaient été approchés pour appuyer le staff mais qui se sont vus abandonnés en cours de chemin où nous il y a une tendance aujourd'hui donc on l'a vu avec ce collège d'entraîneurs de rapprocher les anciens internationaux maliens qui ont été professionnels et qui aujourd'hui sont retraités on a vu ces derniers temps d'un garçon comme Momo qui a été très actif dans le recrutement de joueurs tout comme Cédric Canté aussi qui pratiquement a été porte-parole du président de la fédération à nombreuses reprises il est même conseiller du président voilà qui est conseiller mais avant on ne le voyait pas être très vocal mais que ces derniers temps on le voit beaucoup plus présent est-ce que cette tendance à aller vers les anciens internationaux peut donner des indications par rapport à la piste aussi pour remplacer Mohamed Magasouba parce qu'aujourd'hui bon les bruits de couloir vont vers deux candidatures essentiellement on parle du coach Conti l'ancien coach qui a fait un passage aussi en Afrique centrale et autour d'Éric Secouchel est-ce que cette tendance à vouloir un peu répliquer le modèle sénégalais au Mali d'une certaine manière à la sauce malienne comme ils ont le mafia on a le Tiga de Ghena voilà est-ce qu'on veut essayer de remasteriser un peu l'approche sénégalaise dans ça je pense qu'on veut on essaye de copier entre guillemets les bonnes choses que font les autres mais je pense qu'on copie mal le collège d'entraîneurs le collège d'anciens joueurs je pense comme Nadi Souley ça arrivait très tard ça arrivait trop tard et leur mission n'était pas définie quand on voit le rôle qu'avait Eladji Djouf ou Djomancy avec le Sénégal ils n'étaient pas sur le banc ils n'étaient pas en tant qu'assistant d'Aliou Sissé donc là déjà il y a confusion des rôles je pense qu'il faut définir vraiment quel est le rôle des anciens est-ce qu'ils sont ambassadeurs du Mali à travers le monde et ils vont nous aider à amener des joueurs est-ce qu'ils vont apporter leur expertise à la fédération pour que les joueurs soient mieux accueillis et que le football se professionnalise tout ça je pense qu'il faut le définir c'est ça qui est le plus important aujourd'hui il y a deux candidatures qui se détachent c'est vrai c'est celle du enfin deux candidatures deux noms qui se détachent celle du coach Conti et celle d'Éric Cécouchel surtout celle d'Éric Cécouchel ancien international malien qui a été coach en France qui est dans l'air du temps qui est un coach on va dire qu'on va dire de 2022 avec des idées nouvelles avec des idées portées vers l'offensive et qui il faut rajouter une chose c'est que Éric Cécouchel aurait dû être sélectionneur du Mali pour remplacer en 2017 exactement mais il y a eu ce changement là de fédération avec le collard qui a fait que son contrat n'a pas été validé donc c'est pas un nouveau en fait c'est pas quelqu'un qui parachute il a failli être sélectionneur du Mali c'est le plan administratif que ça avait proposé c'est ça je pense que c'est la personne la mieux placée moi vraiment avec du recul je pense que c'est la personne la mieux placée il a eu diplôme il connaît la nouvelle génération de jeunes c'est à dire parce qu'il en a coaché il a coaché justement cette nouvelle génération qui demande un management différent qui demande un accompagnement différent je pense qu'il la connaît et je pense que ça peut être une voie aussi du Mali à travers le monde ça c'est très important après je pense qu'il y a plusieurs donnes qui rentrent en compte dans le choix du sélectionneur c'est le côté financier le Mali est en crise aujourd'hui le Mali a des difficultés à payer ses salariés clairement il faut le dire Magasouba on sait qu'il a eu des problèmes de salaire donc c'est pas facile pour lui ça n'a pas été facile hier on a appris que Fuseni Diawara a été payé que 5 mois sur 31 donc c'est aussi des gens qui sont chefs de famille qui sont responsables de famille tout ça c'est important il faut qu'on puisse payer le coach qu'on va faire venir les gens parlaient d'Hervé Renard mais il faut se le dire Hervé Renard on ne peut pas se le payer aujourd'hui non on ne peut pas et il y avait même eu une approche à un moment donné après la Cannes vers Garneau de Croix aussi qu'on avait appris mais que sur l'aspect financier ça n'avait pas été faisable donc il y a certaines pistes qui ne sont pas réalistes en fait c'est exactement ça et puis je pense que le nouveau coach qui va arriver quel qu'il soit il faudra lui laisser du temps il faudra lui donner une feuille de route je pense qu'au delà de l'équipe de la sélection A le coach devra occuper aussi d'autres d'autres fonctions je pense que c'est important que le coach passe une grande partie du temps à Bamako ou du moins la moitié du temps à Bamako pour pouvoir être présent sur les championnats de Ligue 1 Ligue 2 et Détroit c'est important d'être visible pour montrer aussi aux joueurs qui jouent au Mali qu'on les regarde il faut qu'ils soient en lien avec les sélectionneurs U23, U20, U17 et de la chaîne je pense que c'est très important je pense que c'est comme ça qu'on va réussir et qu'on va réussir à reconstruire le football malien on va rentrer en détail aussi sur ces choix d'entraîneur justement les critères parce qu'au-delà du coach de l'équipe nationale il y a les coachs des autres sélections aussi qui voudra choisir notamment cette sélection U23 que le Mali n'a jamais vraiment maîtrisé on n'a jamais réussi à faire une bonne canne U23 jusqu'à présent donc cette sélection c'est aussi l'antichambre des aigles et c'est l'opportunité aussi pour le Mali d'aller aux Jeux Olympiques à défaut d'aller au Mondial les Jeux Olympiques aussi sont une belle vitrine pour notre football mais aujourd'hui quel est l'état des lieux en fait de cette sélection malienne quels sont ses objectifs à court et à moyen terme après cette double élimination de Cannes et autres l'année prochaine il y a cette Cannes de 2023 en Côte d'Ivoire où en sommes-nous par rapport à ça moi je pense que déjà l'objectif numéro un c'est de se qualifier pour la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire le peuple malien attend ça parce qu'il y a beaucoup de de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire et d'Ivoiriens qui ont des origines maliennes donc on sera un peu chez nous là-bas je pense que déjà le premier objectif c'est de se qualifier et de faire mieux que les deux précédents de Cannes donc je pense qu'il faut au minimum viser l'écart si ce n'est être dans le dernier carré je pense clairement que c'est l'objectif du 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 Mali pour la prochaine échéance et puis après c'est là c'est un appel ce n'est pas que à la sélection c'est c'est à la fédération il faut qu'on arrive à former des attaquants il faut qu'on arrive à former des attaquants on est vraiment on est en difficulté concernant les postes offensifs et ça ça s'adresse à la fédération au président d'académie au président de club il faut peut-être changer nos méthodes et ça ça dépend du DTN mais vu qu'on n'avait pas de DTN pendant 5 ans parce qu'il était sélectionneur du coup il n'y a pas eu de formation d'entraîneur il n'y a pas eu d'évolution sur les joueurs sur les jeunes donc ça a vraiment ralenti le football de manière toutes ces choses-là mais est-ce que quelque part aussi on a aussi manqué un peu de chance sur le plan offensif parce qu'on peut voir qu'on a eu un garçon comme Moussa Maréga qui était un attaquant important pour le Mali et même s'il ne marquait pas il créait beaucoup de situations offensives pour nous qui s'est retiré de la sélection ensuite il y a Elbilal qui avait bien commencé mais qui n'a pas pu enchaîner sur le même niveau de jeu on a eu la même chose avec Ibrahim Kone aussi qui n'a pas maintenu le même niveau de jeu il y a Ibrahim Sisoko qui à un moment donné quand il était appelé en équipe nationale brillait il y a une longue blessure et Iseko Koukouita aussi donc quelque part si ces quatre joueurs avaient pu maintenir leur niveau de forme et leur présence en équipe nationale peut-être qu'on n'aurait pas on n'aurait pas de problème d'attaquant aujourd'hui moi c'est que des attaquants Axio là dont on parle il n'y a aucun attaquant de côté c'est vrai c'est une limite tu vois on a forcément un problème quelque part on est dépourvu à ce niveau-là au secteur offensif et tu vois c'est des choses sur lesquelles je pense que le nouveau sélectionneur il faut qu'il se table pourquoi Marga n'est pas venu ça personne ne sait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé et les joueurs et les joueurs aussi il faut les mettre dans de bonnes conditions pour créer un bon retour un climat pour qu'ils puissent venir jouer avec les aigles demain un joueur qui hésite entre le Mali et même la Zambie quand il voit qu'il n'y a pas d'eau à Kabbalah quand il voit qu'il n'y a pas de climatisateur à 40 degrés qui se fait manger par les moustiques quand il voit que les terrains sont impraticables et qu'il peut se blesser peut-être qu'il va choisir la Zambie au Mali il y a cet environnement qu'il faut corriger mais quelque part aussi je pense qu'on a malgré les échecs sportifs on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu un noyau autour duquel on peut s'appuyer pour travailler parce qu'à mon avis il faut éviter de faire ce qu'on a fait en 2017 où on a écarté tous nos joueurs d'expérience pour construire une équipe totalement jeune moi je pense qu'aujourd'hui le Mali malgré l'échec a montré de belles qualités même dans son élimination face à la Tunisie c'est vrai qu'offensivement on a pêché mais au niveau de la production dans le jeu il y a toujours une bonne qualité technique et des joueurs qui ont une belle valeur qui sont aussi encore relativement jeunes c'est un groupe sur lequel on peut s'appuyer encore pour de nombreuses années même si en réalité il faudra commencer à intégrer des jeunes moi je pense que la priorité même justement autour de ça c'est cette sélection des U23 pour moi parce que ça doit être l'opportunité de lancer un certain nombre de joueurs qui n'ont pas forcément du temps de jeu en équipe nationale on peut penser à des garçons comme le Né d'Orgelès on peut passer à des garçons comme Yusuf Sissoko qui sont à Bordeaux qui commencent un peu à avoir du temps de jeu en équipe première mais qui ne sont pas en mesure de jouer avec les aigles A ou comme Saboury même Doumbia qui est à Reims justement au niveau de cette équipe U23 où nous on se souvient qu'il y a quelques mois tu avais eu une initiative de mobiliser aussi des talents de la diaspora pour la sélection malienne est-ce que c'est un projet peut-être que tu pourrais relancer avec les nouvelles autorités sportives maliennes une fois que le staff sera en place justement pour avoir cette anti-chambre des A qui peut être aussi efficace pour le Bali moi je pense que c'est le projet moi s'ils font appel à moi je serais le premier à venir à Bamako et à porter ma pierre à l'édifice je l'ai toujours dit j'aime le Mali j'aime le football malien et j'ai envie de le faire progresser aujourd'hui la difficulté elle est que il faut nommer les bonnes personnes il faut nommer les bonnes personnes et il faut donner des feuilles de route à tout le monde c'est ça qui va faire qu'on pourra avancer pour la sélection U23 on a quelques talents ici en Europe à Reims il y en a quelques-uns à Trois à Strasbourg on n'est pas Moïse Saïne je crois il s'appelle qui vient de Afé il y en a trois à Strasbourg il y en a trois à Saïne Dion tu vois Saïne Dion donc c'est des talents à Métis exactement il y a des talents à pas négligés on en a à Salzbourg donc je pense que il faut à la fois faire appel aux Maliens qui sont au Mali aux jeunes Maliens mais aussi à ceux de la diaspora on a des joueurs comme Moussa Silla qui peuvent rejoindre aujourd'hui les Aigles après le milieu de terrain c'est un peu compliqué parce qu'on a énormément de joueurs de qualité et ça il faut le dire on a énormément énormément de joueurs de qualité au milieu de terrain je pense qu'on peut sortir 15 milieux de terrain malien sans souci et de bonne facture en plus de ça mais je pense qu'il faut qu'on se renforce à la fois l'équipe A mais aussi l'équipe U23 avec des talents binationaux avec des franco-maliens des belgeo-maliens qui veulent jouer pour le Mali et qui veulent vraiment aider le football malien à avancer et qui viennent avec le cœur Je voudrais dire un peu par rapport aux sélections de U23 c'est une proposition que je fais à Uno je ne sais pas s'il a des contacts aujourd'hui au niveau de la FED il ne faut pas qu'il attend qu'on l'appelle parce qu'ils ne vont pas l'appeler moi je te dis carrément ils ne vont pas l'appeler si il a un projet il vient à Bamako je ne sais pas s'il a déjà passé à Bamako il peut venir à Bamako moi personnellement je peux l'amener au niveau de la FED voir le président de son projet qu'il a qui leur propose parce que pour moi c'est déjà un grand pas voir quelqu'un qui est aujourd'hui en Europe et qui veut aider aujourd'hui le football malien il faut le dire c'est aider le football malien parce que les propositions c'est fait pour aider c'est parce qu'on aime ce pays qu'on le fait donc aussi il a de sensibilité voilà s'il peut passer voir réaménager un peu son plan c'est que ce n'est pas trop facile mais venir à Bamako s'il le veut on pourra aller ensemble à la fédération aller leur proposer voilà le projet qu'on a maintenant ça sera à eux maintenant de voir le projet de faire un retour maintenant parce que déjà c'est un atout voir aujourd'hui quelqu'un qui est en Europe qui peut nous apporter des joueurs qui évoluent là-bas qui sont de très bons joueurs déjà qui n'ont pas joué avec d'autres sélections que le Mali peut avoir mais Souley tu sais Souley moi je vais faire souvent à Bamako le projet il a été présenté à la fédération malienne de football c'était bien à l'OFM c'est passé à l'OFM je leur ai proposé de m'occuper de ça il y a aussi Mamadou Bagayoko l'ancien attaquant de Nantes et l'ancien international malien qui avait justement les Jeux Olympiques 2002 avec le Mali qui a proposé aussi de s'occuper de ça et des sélections de jeunes de renforcer les sélections de jeunes par les jeunes répertoriés tous les jeunes franco-maliens par exemple en France en centre de formation et essayer de les attirer vers le nid des aigles mais il n'y a pas eu de retour encore et ça ça fait un an un an et demi déjà que voilà que ces projets-là ont été déposés donc on peut on peut le relancer alors on peut on peut le relancer c'est ça il faut passer avec Souley il a ses entrées aussi dans le football malien voilà donc toujours pour parler donc de cette sélection et de ces renforts possibles dont où nous on parlait déjà au dernier regroupement des aigles on va signaler l'arrivée d'Abdoulaye Doucouré qui est une piste que le Mali avait longtemps recherché qui s'est conclu même si il a encore un problème un peu d'adaptation et autre c'est un renfort de choix qui fait passer un palier à cette équipe il y a eu aussi l'arrivée d'Al-Mami Al-Mami Touré aussi un joueur qu'on avait cherché pendant de nombreuses années voilà maintenant on a encore des dossiers ouverts maintenant avec la situation du Mali et l'élimination en Coupe du Monde est-ce qu'il est encore intéressant d'aller chercher des garçons comme Alassane Pliha et Moussa Mariga qui ne sont pas des joueurs d'avenir il faut se dire la vérité est-ce que c'est mieux de tourner la page carrément pour construire avec des plus jeunes ou toujours de ramener ces joueurs-là autour de la table moi je pense que c'est une alchimie c'est une combinaison des deux celui qui peut apporter aujourd'hui on le prend on le prend quand tu veux construire une maison tu vas aller prendre le maçon même s'il a 60 ans même s'il est proche de la retraite tu vas pas aller prendre l'étudiant tu vas pas aller prendre l'étudiant qui a 16 ans et qui est en étude parce que tu sais qu'il ne connait pas bien son travail encore il est encore jeune si l'étudiant est chapeauté il est en stage comme on dit il est en stage avec l'ancien là il va apprendre mais là avoir une équipe que de jeunes je pense que ça nous a porté préjudice le problème c'est qu'il n'y a pas eu de relais dans cette génération il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait la passation tu sais quelques joueurs 5-6 joueurs qui ont fait la transition entre les deux générations il n'y a que Amari mais Amari c'est un académicien il les connait depuis très longtemps il n'y a que Amari qui est vraiment là depuis longtemps mais sinon tous les autres là c'est des jeunes donc ils sont arrivés il n'y a personne qui les a chapeautés il n'y a personne qui les a accompagnés il n'y a personne qui leur a montré ils ont appris aux côtés de personnes et c'est compliqué je pense tu vois c'est une alchimie des deux normalement nous il y a plusieurs mois déjà on avait échangé un peu sur le dossier d'Adama Soumaoro on voit qu'on en parle encore est-ce que c'est des garçons parce qu'on sait que tu es proche du milieu sportif est-ce que c'est des garçons qu'on pourrait toujours attirer autour de la sélection moi je veux être franc Adama Soumaoro j'ai parlé avec son entourage j'ai parlé avec quelqu'un qui connaît très bien son agent le Mali ça n'intéresse pas donc je pense qu'à un moment donné quelqu'un qui ne vient pas avec l'amour du pays il faut le laisser parce qu'il ne se donnera pas à 100% effectivement il ne se donnera pas à 100% maintenant il y a une autre piste qu'on avait explorée il y a quelques mois avant la Cannes du jeu de Moussa Sila justement tu vois même tu l'avais exposé tu m'avais présenté le garçon qui à un moment donné avait des intérêts pour le Malien mais même malgré la restitance un peu de son entourage est-ce que c'est des pistes aujourd'hui voyant un peu le niveau des ailiers maliens et son niveau il est performant dans son club même s'il s'est blessé il y a quelques mois mais revient doucement est-ce que c'est les garçons aujourd'hui qui ont le profil un peu pour intégrer cette équipe nationale à du Mali dès après moi pour moi à 100% à 100% Moussa Sila je signe tout de suite c'est un bon joueur de ballon il peut jouer attaquant il peut jouer ailiers il peut jouer 10 c'est un très bon joueur il me manque justement ce profil de joueur qui joue en club parce que tous nos ailiers ne jouent pas en club Moussa Moussa Doumbia ne joue pas Djennepo ne joue pas il y a Adama Madouda qui joue attaquant de pointe à Shérif donc clairement on n'a pas des liens qui jouent là on aurait vraiment un renfort de poids sur notre ligne d'attaque et surtout ça parce qu'il joue à son poste et il est performant il est performant à ce poste là justement donc ça c'est des pistes à explorer maintenant sous les Boulibaly c'est des propositions comme ça dont le Mali a aujourd'hui besoin oui bien évidemment Ibrahim toute nation aujourd'hui rêve d'avoir les meilleurs les meilleurs du moment on vient de le dire on a beaucoup de joueurs depuis bien avant la Cannes qui ne sont pas titulaires alors que ce sont les titulaires de l'équipe nationale du Mali donc on a besoin de joueurs qui évoluent moi je pense qu'aujourd'hui dans le football moderne les joueurs qui évoluent dans les clubs que ce soit des petits entre guillemets des petits clubs si le joueur est là-bas même s'il joue quand même les 90 minutes à chaque fois qu'il joue les 90 minutes je pense que c'est mieux de l'appeler en équipe nationale que d'aller prendre un joueur aujourd'hui qui ne joue même pas il a parlé du cas aujourd'hui de Moussa Dunga Chico on sait que Chico c'est un bon joueur on l'a vu évoluer ici à l'académie Jean-Marie Guigo quand il était avec moins de 20 ans en 2015 on sait que c'est un très bon joueur mais à un moment donné quand le joueur ne joue pas il faut le changer mais on avait l'opportunité de changer Moussa Dunga aujourd'hui pour ses éliminatoires de la Cour du Monde voire même la Cour d'Afrique des Nations je pense qu'il y a des joueurs qui sont un peu dans l'oubliette que ce soit au niveau de la Femafoot ou des sélectionneurs et aujourd'hui Ndemba Diallo qui évolue avec FK Manissia de deuxième division il est titulaire avec son club c'est un bon élit on a vu aussi ce qu'il a prouvé lors du championnat d'Afrique des Nations le charnel passé il y a l'autre aussi qui évolue du côté d'Ardiazire avec Aboula Diaby Omar Traoré qui est un très bon joueur de couloir aussi c'est vrai c'est des jeunes mais à un certain niveau il faut les rapprocher aussi de l'équipe nationale que ce soit l'équipe nationale A ou avoir les I23 pour qu'ils puissent bien apprendre au côté des grands aujourd'hui je pense que c'est très important surtout les joueurs qui évoluent dans la catégorie des jeunes d'Ardiaz aujourd'hui que ce soit en France en Angleterre ou en Espagne si réellement ils veulent venir avec l'équipe nationale je pense que la première sélection pour moi c'est la catégorie d'Ardiaz il faut qu'ils viennent qu'ils apprennent aujourd'hui je ne sais pas si vous avez ça le constat quand vous êtes du courrier venu moi la chose que j'ai déploré c'est quelqu'un qui est peut-être c'était la première fois qu'il vient au Mali en période là où il faisait très chaud très chaud du vain public de 5 à 5 000 et 45 000 personnes vous l'étiez traduisées mais il ne pourra pas donner alors qu'en Angleterre on le voit jouer avec Everton personne ne peut dire que ce n'est pas un bon joueur donc il fallait le laisser s'adapter un peu le faire rentrer peut-être les 10 les 20 dernières minutes lui donner sa chance aussi de vouloir un peu défendre cette température je pense que ça a un peu manqué au niveau de l'encadrement technique sinon voir qu'aujourd'hui tous les joueurs que ce soit la trentaine d'âge comme Ono l'avait dit le meilleur buteur de la présidente Vincent Aboubacar il n'est pas jeune il est en fin de carrière aujourd'hui et en fait l'âge aussi est une variable qui a changé avec le football les joueurs jouent plus longtemps maintenant il y a une dizaine quinzaine d'années il y a 15 ans à 28 ans un joueur était vieux mais aujourd'hui à 28 ans tu commences ta carrière pratiquement donc s'ils sont en forme ils veulent jouer pour les pays moi je ne vois pas le problème vous ne voulez pas les appeler Cheikh Tizan Djabaté aujourd'hui il a 32 ans aujourd'hui si je ne me trompe pas il est toujours performant Moukkaf Ayatabaré est performant jusqu'à présent est performant je pense qu'à un certain niveau aussi il faut reconnaître que le Mali l'équipe national du Mali a manqué un peu de leadership parce qu'aujourd'hui tu ne veux pas prendre parmi les 28 joueurs montrer du doigt aujourd'hui celui-là voilà c'est lui le leader de cette équipe on a ce programme-là ça c'est de 1 de 2 on a besoin aussi d'un bon distributeur aujourd'hui au niveau de cette équipe du Mali aujourd'hui il faut le reconnaître c'est un grand problème Maréga il était là si vous voyez aujourd'hui que Maréga il joue avec son équipe quand il était à Porto ou il a changé de club il marque c'est vrai il y a un bon distributeur derrière mais tout ça c'est quand Adam a travaillé lorsqu'il est en forme que Marassou va arriver à se retrouver aujourd'hui donc peut-être que c'est le bon distributeur je ne sais pas mais il va falloir aussi penser à former ça c'est vrai on a besoin des attaquants pour marquer mais on a besoin aussi des bons dix aussi merci sous les ou nous justement dans ce recrutement délié il y a certains jeunes de la diaspora qui font de belles saisons on pense notamment à un garçon comme Boubacar Kamara qui évolue en national en France prêté par Lens qui fait une belle saison il y a le jeune aussi à Tif Konaté qui évolue en Angleterre du côté de Nottingham Forest de même que le jeune qui a dernièrement rejoint l'AEK Athènes du même que le meneur de jeu parisien Bandjougou Fadiga est-ce que c'est des joueurs de ce profil-là aussi que vous les experts un peu du football malien dans la diaspora peuvent aussi attirer vers les sélections U23 et U20 malien je pense que c'est des joueurs qui pour la sélection A c'est trop léger vraiment à part peut-être Bandjougou Bandjougou Fadiga qui est vraiment un C1 c'est un vrai vrai profil après pour les autres je pense que c'est des vrais renforts pour les sélections de jeunes après à savoir quelle est la politique des sélections parce qu'à un moment donné la difficulté c'est que les sélections elles servaient à mettre en avant les talents qui jouaient au Mali et la formation malienne et ça je le comprends donc ils n'avaient pas forcément envie de faire venir 5, 6, 7 joueurs de la diaspora surtout que les sélections elles marchaient bien jusqu'à il y a peu on a gagné la canne U17 U20 on a été en coupe du monde U17 U20 c'est jusqu'à il y a peu encore il y a 3-4 ans on était encore sur le toit de l'Afrique en termes de formation de jeunes donc on n'avait pas forcément besoin des renforts de la diaspora là c'est une nouvelle question c'est une question nouvelle en fait pour les Maliens est-ce que vu les niveaux et vu l'encadrement des jeunes et vu la non-progression je ne sais pas si on peut parler de non-progression ou de mauvais choix dans les sélections de jeunes parce que je pense que le problème il est surtout là on ne peut pas passer de champion d'Afrique deux fois en U17 champion d'Afrique U20 demi-finaliste coupe du monde U20 finaliste coupe du monde U17 à plus rien du tout c'est qu'à un moment donné il y a un problème est-ce que le sélectionneur ne sélectionne pas les bons joueurs est-ce qu'il y a du copinage est-ce qu'il y a de la magouille tout ça c'est des questions en fait qu'il faut se poser je pense que le problème il y a eu quelque chose qui a changé c'est sûr il y a quelque chose qui s'est créé en fait le problème du football malien il est beaucoup plus profond que de savoir si les joueurs sont au niveau ou pas c'est une question d'organisation c'est une question de à un moment donné il faut mettre la politique de côté le copinage il faut penser au pays il faut sélectionner les meilleurs il ne faut pas sélectionner trois joueurs de tel club parce que j'ai mon ami là-bas il ne faut pas sélectionner deux joueurs de tel club parce que c'est mon frère et ne pas sélectionner des joueurs parce que je n'aime pas telle personne non il faut aller partout des clubs il n'y en a pas que à Bamako il y en a partout et je pense que ce problème là il y a un problème de détection donc c'est là où justement le rôle du DTN il est important tu vois on en revient toujours à la même chose là c'est une question de DTN le directeur technique national c'est lui qui influence la formation des coachs et la formation des joueurs c'est à dire que c'est lui qui donne la politique nationale la politique globale et vu que ça fait cinq ans qu'il ne travaille pas qu'il est sur le poste de sélectionneur du coup il n'y a aucune politique nationale en termes de formation des jeunes et en termes de formation d'entraîneur donc du coup les entraîneurs ne sont plus formés du coup les joueurs ne sont plus formés du coup les entraîneurs ne savent pas détecter les talents c'est un scandale c'est pas normal c'est pas normal le plus grave aujourd'hui moi je peux vous dire c'est à dire la dernière sélection des U17 je suivis cette équipe là jusqu'au Sénégal je partais chaque soir pratiquement chaque soir au sein de Mwando qu'on a été là où il s'est préparé c'est l'occasion de féliciter pour son travail qu'il a pu effectuer il avait assez joué lors de la préparation jusqu'à la dernière liste c'était plus de 200 mais moi jamais je n'ai vu le DTM sur le terrain jamais je suis venu dans cette période je peux te dire je venais au stade Mamadou Konate les gamins ils s'entraînaient il y avait comme tu dis 200 gamins il y avait 200 gamins sous la chaleur en plus il faisait chaud et ils ont et en plus de ça tu vois ces sélections-là ont été négligées c'est-à-dire que elles ont mal été accompagnées elles n'ont eu qu'un seul maillot t'imagines un seul maillot pour le tournoi deux fois on a quand même Banjougou Diallo qui a terminé meilleur buteur tu vois quelles sont ses nouvelles de Banjougou ? il était blessé il était blessé mais il a repris là avec Binga il a repris on a on a consommé cultivé quelque chose ici si je peux me le permettre c'est du plus tâtonnement si vous voyez toutes les nations se préparent aujourd'hui toutes les nations se préparent que ce soit les U17 les U20 les U23 pratiquement en Afrique aujourd'hui même les locaux on a vu que l'Algerie va faire un tournoi pour son équipe nationale locale au Mali il n'y a même pas de sélection moi je vais vous donner une confidence j'ai mon ami qui est sélectionneur qui est responsable du recrutement pour l'Algérie sur les jeunes il est aussi sélectionneur U17 au mois d'août dernier il me dit est-ce qu'on peut faire un match amical contre le Mali U17 et U18 écoute il me dit est-ce qu'on peut faire un match je dis écoute il me dit on paye tout l'Algérie paye tout le Mali a juste à payer le billet d'avion des joueurs et les tests PCR et puis ils sont logés nourris blanchis à Algérie dans des bonnes installations pendant une semaine une semaine au mois de septembre une semaine au mois d'octobre U17 U18 j'ai donné l'information à la FED je me suis engagé auprès de mon ami et puis le gars n'a toujours pas eu de retour depuis le mois de septembre il fallait prendre le conseil avec moi j'allais bien te guider il les a eu il les a eu il a eu la fédération ils ont échangé les mails puis plus de réponses plus de réponses vous imaginez c'est à dire que parce que il faut le dire nos sélections normalement elles jouent contre des équipes locales nous le Mali les U17 les U20 on va les jouer contre Lascaux on va les jouer contre le Stade Malien on va les jouer contre on va jamais à l'extérieur on met pas les moyens et l'objectif à signer à ces sélectionneurs c'est d'aller remporter la Coupe d'Afrique ou bien le tournoi pour se qualifier quand le coach n'est pas train on dit que c'est le coach qui n'est pas bon alors qu'à côté qu'est-ce qui s'est passé pour les préparatifs le dernier choix de Demba pour les éliminaires du tournoi c'était son troisième choix l'équipe qu'il a amené au Sénégal c'était le troisième choix le premier choix et c'est déjà parti par les tests qu'il avait déjà bouffé déjà parce qu'avec les U17 il y a un test qui s'est fait qui avait bouffé déjà tous ses joueurs même lors d'arrivée une fois au Sénégal après les éliminatoires après le tournoi une fois qu'on est revenu on devrait partir pour la phase finale au Maroc même si ça a été annulé il y a eu 7 ou 2 joueurs qui ne pouvaient plus participer parce que déjà le test IREM avait déjà été atteint donc c'est vraiment compliqué il y a ce manque de suivi qui est là mais alors qu'il y a tous ces compartiments ils sont à la filée chacun a son rôle qui est là qui doit pousser un peu sa pierre à l'édifice mais ça ne s'est pas soi tout est renversé sur le coach voilà c'est le coach qui n'est pas bon voilà c'est l'argent c'est l'argent il y a trop de dérives il y a trop de dérives à un moment donné dans le football malien même chez les filles on va parler des filles parce que là on ne parle que des garçons mais chez les filles moi on m'a rapporté des choses c'est pas normal il y a des joueurs qui se font raqueter leur prime de match est-ce que ça c'est normal ? non c'est pas concevable ce n'est pas concevable on a éliminé deux fois l'équipe senior par le Sénégal ce qui n'était jamais arrivé c'est jamais arrivé on est demi-finaliste d'une coupe d'Afrique on vient se faire éliminer par le Sénégal ici à deux reprises vraiment là il faut beaucoup se poser des questions mais là il faut reconnaître parce qu'il n'y a pas eu de championnat un championnat des dames qui se joue à 5-6 jours déjà le championnat est déjà clos donc il fallait s'y attendre à l'élimination brutale de nos sélections non c'est certain que si on n'est pas compétitif c'est pas possible maintenant on se rapproche progressivement de la fin de l'émission donc avant de rendre l'antenne je vais vous demander à tous les deux bon on a déjà dressé un peu le profil de l'entraîneur parce que c'est la nouvelle maintenant c'est ça qui fait l'actualité au Mali du choix de quelqu'un comme Eric Secouchel mais dans cette mission qu'elle serait parce que c'est en général un tandem c'est un duo le coach et son assistant au Mali donc quel assistant serait le mieux indiqué pour accompagner un Eric Schell dans ce genre de mission moi pour moi je te dédie en off moi Eric Secouchel j'aime bien je verrais bien un duo avec Djibril Dramé le coach vraiment qui est un très bon technicien et qui connaît très bien le championnat local vraiment et qui connaît les rouages aussi du football malien ce serait le tandem enfin Eric Secouchel avec comme adjoint un entraîneur local je pense que ce serait le meilleur binôme c'est vrai c'est vrai que ce serait intéressant moi j'ai opté plus pour un bye-bye un entraîneur qui est soin qui est fait aussi les sélections avec les enfants sous les étoiles quel serait ton choix d'adjoint pour le cadre du sélection moi je préfère me réserver là-dessus parce que déjà c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choix à faire si je devrais faire un choix je pense que ce serait un peu compliqué parce que c'est la jeune génération aujourd'hui qui évolue avec l'équipe nationale aujourd'hui moi je pense que cette équipe ces jeunes ont été montrées au public par le sélection Fahiri Djarai il faut le reconnaître Fahiri effectivement on lui doit cela nous Djané il a joué la finale du championnat d'Afrique des Nations qui est un bon entraîneur Fahiri il a parlé tout sur Djibri Dramé qui a joué une finale en 2016 aujourd'hui la dernière grosse coupe d'Afrique remportée par le Mali c'est Manto Kani Mourle moi je pense que parmi ces quatre si l'un d'entre eux venait comme à jouer je pense que ça sera mieux c'est ça et puis Mourle aussi qui est un tacticien qu'on a eu ici il y a quelques douze jours pour décortiquer le coach Mourle effectivement ce sont de bons choix mais l'essentiel est que on sera tous édifiés sur cette décision le lundi où la liste va sortir des critères on dit à Mbamara ni Malika Koubuta Jéréb entraîneur Moulogana voilà on va ok donc sur ce on va remercier Ouno qui est venu décortiquer avec nous ce soir sous les bonsoir à toi aussi et on te remercie comme nous on est en journaliste on l'est dit c'est un bon client c'est un bon client effectivement c'est ça on remercie on remercie force à lui et courage ne lâche pas parce que au Mali c'est pas trop facile mais il ne faut pas lâcher c'est sûr que le chemin que vous êtes en train d'emprunter c'est bon pour le football malien et c'est bon pour ces jeunes là aussi d'avoir la chance de participer avec des compétitions avec l'équipe nationale du Mali vraiment fier de vous et bon courage aussi merci beaucoup bonne soirée à tout le monde ouais c'est sous les sous les sous les je vais vous être là